Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, on continue cette espèce de série de fin d'année que j'ai faite avec une autre partie de mes palettes que j'ai testé en 2022. Mais avant toute chose, bienvenue à vous tous et à vous toutes qui m'avez rejoint récemment. Ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez parmi nous. Et à vous qui êtes là depuis plus ou moins longtemps, un énorme cœur sur vous. Alors vous voyez, j'ai un petit peu plus de temps et on sent que ça va manquer. On va encore parler de palettes. Et cette fois-ci, pour cette palette 2022 Review, on va voir ces palettes qui ont été des bonnes sorties. Des sorties bien fiables. Des sorties, enfin des palettes et des marques qui généralement ne nous déçoivent pas. J'ai bien dit généralement. Ce sont des palettes qui font le taf pour la color story. Et ce sont ces palettes dont on va parler tout de suite. Alors si vous avez vu ma vidéo de mes palettes que j'ai laissées en 2022, vous avez déjà vu ce look. Mais si vous venez de me découvrir ou si vous regardez uniquement celle-ci, parce qu'à la limite celles qui ne sont pas bien, ça ne vous intéresse pas. Je vous mets de toute façon en barre de description tout ce que j'ai utilisé pour faire ce look. Et notamment l'inspiration, la vidéo, le tuto que j'ai regardé pour faire ce look d'un artiste que j'adore. J'en reparle à nouveau. Je vais lui faire un big shout-out à chaque fois que je vais en parler. Et c'est Han Vango. Je vous invite à le découvrir. J'adore ce qu'il fait. Franchement, j'adore ce qu'il fait. Alors c'est plus ou moins coloré. L'heure, l'occurrence, c'est très très coloré. Je m'étais déjà inspiré de lui pour un look un petit peu comme ça. En fait, il a une manière d'appliquer les couleurs avec une structure. Enfin moi, ça me plaît énormément. C'est la deuxième fois que je l'utilise comme inspiration pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à le découvrir. Je vous ai tout en barre de description avec, bien évidemment, ce que j'ai utilisé pour faire le look du jour. Mais sans plus tarder, on va parler de ces palettes fiables. Alors, j'ai fait une sélection. C'est comme l'année passée. Je ne vais pas vous montrer toutes les palettes que j'ai pu essayer, enfin que j'ai pu utiliser déjà d'une part. Et deux, que j'ai pu acquérir en 2022 parce qu'il y en aurait beaucoup trop déjà d'une. Et de deux, je ne me souviens pas. Je ne note pas. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je dois progresser. C'est peut-être une de mes résolutions de 2023, de prendre des notes sur tout ce que je fais rentrer ou fais sortir de ma collection. Mais voilà, je ne tiens pas les comptes pour ça. Et du coup, je ne pourrai pas vous montrer toutes les palettes. Et ensuite, ça en ferait vraiment tellement trop. Je le dis dans cette vidéo, je l'ai dit dans l'autre. Je voulais faire des formats un petit peu plus courts, un petit peu plus digestes. Parce que vous n'avez pas forcément le temps en ces moments de vacances et de fêtes de fin d'année, généralement familiales. Et bien, de regarder des vidéos qui font deux heures et demie. Qui sont ce que je suis tout à fait capable de faire. Donc, ça va être un petit peu plus court. Donc là, j'ai une sélection d'environ 12 palettes. J'essaie de recouvrir un maximum des marques que j'ai pu utiliser. Mais en tout cas, qui sont pour moi des valeurs sûres. C'est surtout des marques sur lesquelles je compte tout le temps, que j'utilise très fréquemment. Ou je suis rarement surprise. Alors que ce soit en bien ou en mal. Mais généralement, c'est hyper fiable. Je sais ce que j'ai. Je sais que ça va marcher. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va commencer pour changer par une de mes grandes copines. Patou. Pat McGrath. J'en ai pas mal parlé cette année parce que Pat est capable du meilleur comme du pire. Mais au global, si on prend la moyenne, Pat McGrath est quand même généralement très fiable. Et notamment sur le produit palette que j'affectionne tout particulièrement. Qui est pour moi ce qui représente Pat McGrath. Et ce sont ses palettes Mothership. Elle en sort une, voire deux par an maintenant. Et généralement, ce sont des palettes qui sont fiables. On va retrouver pour moi la qualité de chez Pat McGrath avec ce petit truc en plus. Alors c'est plus ou moins vrai en fonction des Mothership. Mais la Mothership qui est sortie cette année, elle est fiable. Je vous la conseille. J'en ai parlé. Et il s'agit bien évidemment de la Mothership numéro 10. Alors si je vous montre ça, toutes les Motherships sont noires. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Et c'était cette Color Story. Si la Moonlit Séduction. C'est une palette qui est fiable. On va retrouver la qualité des mattes de chez Pat McGrath. On va retrouver des satinés parce qu'il y a toujours des satinés. Donc ça c'est dans cette partie-ci de la palette. Vous allez avoir six phares qui sont soit des mattes, soit des satinés. Et ensuite ces phares spéciaux sont dans un quad à l'autre extrémité de la Mothership. Et c'est ce qu'on va retrouver ici. Et celle-ci je la mets dans ces Motherships fiables parce qu'on a un phare ici. Qui fait toute la différence. Qui est un espèce de duochrome. Et qui fait que c'est une palette, c'est une Mothership. Je veux dire, rien qu'avec la qualité de ça, on sait que c'est une Mothership. Et je vais vous le re-watcher pour que vous voyez ce que je veux dire. Regardez-moi ça. C'est lumineux et c'est duochrome. Et en même temps, c'est typiquement le genre de phare qui va se superposer. Et qui va être tellement multidimensionnel qu'en fonction de la base que vous lui donnez, vous allez avoir un résultat différent. Donc typiquement un phare comme ça avec une base noire, vous allez avoir les reflets qui sont plutôt bleus. Avec une base un peu plus neutre, vous allez voir comme ma peau, vous allez avoir les reflets plutôt roses. Voilà, il y a vraiment dans les Mothership cette fiabilité d'obtenir un résultat à part. Qu'on n'a pas dans d'autres palettes et qui sont un petit peu la marque de fabrique de chez Pat McGrath. Cette Mothership représente bien cette marque de fabrique. C'est pour ça qu'elle est dans les palettes bien fiables de 2022. Une marque, alors là c'était un petit peu luxe. Une marque qui je trouve est en train de devenir très fiable. Alors c'est une marque qui pour moi auparavant était... Je ne savais pas, justement c'était un petit peu hit or miss. Je n'étais pas sûre. J'avais testé une palette, j'avais été genre... J'avais testé une palette, j'étais genre... Ouais, c'était pas très fiable. Et en fait leurs dernières sorties globalement sont toutes plus magnifiques. Enfin magnifiques, elles sont fiables. En fait c'est des belles palettes, ça fonctionne bien. Il s'agit de Sigma. Dans les sorties de cette année, il y en a eu plein. Une que je vous conseille si vous aimez les teints un peu mauve, un peu rose, qui est hyper fiable, qui va performer, qui va être facile, c'est la New Mode. C'est une color story qui n'est pas compliquée. Enfin je peux dire, regardez, c'est très simple. C'est du rose mais on a une belle profondeur. On va avoir des métallisés, on va avoir des toppers. Les mattes fonctionnent très bien. Les métallisés ne sont pas trop crémeux. Ce qui fait que pour certaines paupières qui pouvaient avoir ce problème avec les fards Natasha par exemple, qui sont un peu trop émolluants, enfin pour ces grandes palettes, ça, ça va être assez sec et du coup ça va très bien marcher. Par contre, même si c'est sec, ça performe hyper bien. Ça a une belle luminosité, ça a une belle... En fait c'est vraiment... Je trouve que les fards Sigma ont bien, bien progressé. C'est pour ça que je l'avais mis dans ces palettes fiables de 2022. Vous pouvez pas vous tromper avec une palette comme ça. Donc là je vous swatch les toppers un peu métallisés. Regardez, vous voyez ? Donc c'est sec mais ça rend très bien. Ça perd pas pour autant en intensité, même si c'est sec. Et je vous le conseille à 3000%. Si vous cherchez une color story un petit peu comme ça, mais que vous vouliez un peu de profondeur, que vous vouliez un beau gradient, mais pas un truc qui soit trop émolluant, je vous conseille Sigma. Alors si cette color story ne vous plaît pas, il y en a d'autres. Notamment, ils ont fait une collection avec Alice au Pays des Merveilles qui est très jolie, qui est plus colorée. Vous allez avoir une version chaude qui va être l'ambiance. Globalement, les formats comme ça sont très fiables et je vous les conseille. Pareil, une marque qui pour moi est devenue très fiable. Alors je les avais testés il y a un petit moment. J'avais bien aimé leur phare, mais c'était pas, on va dire, notamment au niveau des métallisés, c'était pas ma formulation préférée. Et il s'agit de Lethal Cosmetics. Lethal Cosmetics, c'est une marque allemande qui est donc assez facilement disponible pour nous en France et qui est maintenant apparue chez plein de distributeurs. Vous les trouvez aussi bien chez Nocibe que sur leur site en direct. Ils ont progressé. Ils ont vraiment progressé sur leur formulation et notamment sur cette palette-ci qui est une palette violette, qui est la Night Flower. Alors je sais qu'elle doit pas dater de 2022. Je ne sais pas de quand elle date. N'hésitez pas à mettre l'information en commentaire. Mais moi en tout cas, j'ai réussi à l'obtenir en 2022 parce qu'elle a été sold out pendant un petit moment. Alors c'est le rêve de vous et moi qui est mon... Les violets. Et un petit peu les bleus. Mais surtout, je trouve que leur formulation de métallisé a vraiment progressé. Et si toutes leurs palettes dorénavant sont comme ça et je pense que oui, parce que j'ai vu pas mal de revues, je vous le conseille. Pareil, c'est une formulation qui est un petit peu plus poudreuse. En fait, notamment au niveau de leur mat. Alors leur métallisé aussi, vous allez voir quand je vais les swatcher, c'est un peu plus poudreux. Mais du coup, ça les rend plus faciles. En fait, ils sont plus malléables. Ils se dégradent plus facilement. Et je trouve que du coup, c'est un petit peu plus beginner friendly que d'autres marques comme Pat McGrath. Ou quand c'est plus durement pressé, c'est un petit peu plus dur à manier. Là, comme c'est un peu poudreux, vous voyez, c'est un petit peu comme Anastasia dans un sens. Vous allez avoir un fard qui va tolérer les erreurs. Notamment au niveau de l'application et quand vous allez dégrader, ça va facilement se dégrader. Vous voyez, au niveau de leur métallisé, ils ont vraiment progressé. On n'avait pas cette luminosité-là avant. On avait un beau métallisé mais qui était plus proche d'un satiné. Là, on a vraiment démétallisé. Mais avec ce côté un petit peu Anastasia en fait. Qui est pas mal chez Little Cosmetics. Et c'est peut-être le site qui est le mieux fait pour ça. Et j'en avais parlé, je crois, dans ma vidéo des marques Indie. Ma première best-of marque Indie. C'est que je trouve que c'est le site qui est le mieux fait pour créer des palettes customisées avec des fards monos. Parce que leur interface est vraiment très bien faite. Je conseillerais à toutes les marques Indie de s'inspirer de ce que fait Little Cosmetics. Parce que vraiment, la manière dont on peut créer ces palettes, visuellement, et même quand on voit les fards qu'on sélectionne, on voit quel type de fard, avec quel refaire, c'est très très bien fait. Ils ont peut-être le site le mieux fait pour ça. Franchement, ça en fait pour moi une marque bien fiable. Il n'y a pas de surprise. Ça performe très bien. Je vous dis, c'est peut-être plus orienté si vous êtes un petit peu plus débutant et que vous voulez faire de la couleur. Je vous conseille Little Cosmetics. Voilà. Une bonne marque, une bonne petite palette bien fiable de 2022 pour moi. Alors, je viens d'en parler rapidement. Et là, c'est une marque, c'est quelqu'un qui a réussi à prendre le virage. Et c'est notre copine de cœur. Celle qu'on ne voyait pas souvent. Mais à chaque fois qu'on la voyait, ça nous faisait tellement plaisir. Et c'est Anastasia. Anastasia Beverly Hills, elle a un petit peu disparu de l'horizon pendant un petit moment. Elle a disparu de la scène. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de sorties. Et puis après, plus rien. Et je pense que c'était potentiellement pour leur reformulation. Et franchement, bravo à eux. Ils ont réussi à prendre ce virage qui n'est pas facile pour une marque qui est sur le marché depuis très longtemps, qui est en fait de changer et un peu son format et sa formulation tout en gardant en fait son identité. Et c'est donc Anastasia avec cette palette nouveau. Il y en a une autre qui est Rose Metal cette année. Ce sont des palettes fiables. Vous allez retrouver dans ces palettes la quintessence de ce que peut être Anastasia Beverly Hills. À savoir, généralement, des color stories qui sont très bien construites, des formats qui marchent très bien, qui sont un peu poudreux et qui du coup, forcément, eh bien, donc sont un peu plus volatiles. Mais justement, ils sont un petit peu plus faciles à dégrader et démétallisés qui sont vraiment très doux, très flatteurs. Alors, comme ils sont, vous voyez, un petit peu plus poudreux qu'ils ne sont émollients. En fait, ils sont crémeux. Ils ne sont pas émollients. Ils sont entre la poudre et le crémeux. Du coup, c'est très flatteur pour les paupières un petit peu plus sages qui ont un petit peu plus de texture. Et vraiment, celle-ci, c'est une très belle color story. Si vous aimez, voilà, cette espèce d'association des verts avec un petit déteint un peu chaude, vous allez avoir la rose métal qui est un peu plus smoky. Mais voilà, ce sont des palettes fiables. Pour l'instant, il n'y a pas une sortie depuis la prime rose qui m'a déçue. C'est pour ça que ça en fait... Voilà, je la mets dorénavant dans les catégories de ces palettes où je sais, je sais que ça va me plaire. Je ne vais pas être déçue, c'est sûr. On va vraiment parler d'une marque indie américaine. Alors, le problème des marques indie américaines pour nous, c'est que c'est pas très facile de les avoir. Déjà, parce que c'est beaucoup plus cher à faire venir et ensuite, il faut quand même beaucoup de temps pour que ça arrive jusqu'à nous. Et c'est dommage parce que cette marque est vraiment devenue pour moi une marque qui réussit toujours ses harmonies. Alors, en fait, ils font plein d'harmonies différentes et il s'agit de Nomad Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé, je suis assez fan de cette marque. Je suis assez déçue qu'ils ne soient pas plus accessibles en France, mais ça peut potentiellement changer. Nomad Cosmetics, c'est pour moi devenu vraiment une marque assez fiable sur les harmonies qu'ils proposent et la qualité des fards qui sont à l'intérieur. Parmi ces palettes qui sont sorties cette année et qui pour moi est la représentation de ce que Nomad sait faire et de la fiabilité dont ils font preuve, c'est celle-ci. C'est la palette Paradise Islands qui est inspirée donc de Tahiti. Et là, c'est la petite fée arc-en-ciel qui vit en moi, qui est complètement subjuguée par cette palette. Alors, je vous laisse regarder. Donc, c'est des teintes, c'est très estival comme palette, mais regardez-moi comme c'est bien exécuté. On a un très beau gradient de couleurs mais avec des petites soutes. Ce n'est pas l'arc-en-ciel primaire, pur et dur. Non, c'est un petit à côté. On a une rangée de chaque coloris donc ce n'est pas trop compliqué si on ne sait pas forcément associer les couleurs. On va avoir des métallisés qui performent très bien qui sont les métallisés de chez Nomad qui ont ce côté un petit peu pailleté mais pas trop. Donc, je parais, je vais vous en swatcher quelques-uns. Alors, c'est plutôt des toppers chez Nomad Cosmetics. On n'a pas forcément une immense intensité, opacité mais en fait, ça fonctionne bien avec les mattes qu'ils proposent. Et regardez-moi ça. Vous voyez, c'est pas tout à fait bleu, c'est pas tout à fait rose, c'est pas tout à fait violet mais c'est un petit peu pailleté, c'est lumineux mais pas trop. Et du coup, c'est cette formulation qui marche bien pour les paupières, un petit peu plus marquée. Et Nomad, globalement, alors, ils ont beaucoup d'harmonie et c'est là où je les mets dans la fiabilité de 2022 et potentiellement des années à venir, c'est que dans tous les cas, leurs harmonies fonctionnent et elles sont en lien avec le thème. Alors, leur thème à eux, c'est globalement voyage. Je sais pas si vous le saviez mais voilà, c'est toujours inspiré de leur voyage mais c'est toujours très bien exécuté. Je suis très très fan de leur réalisation. Je continue à les suivre et je souhaite simplement, je nous souhaite dans le futur à nos clients européens qu'ils soient plus facilement accessibles parce que franchement, il y a de quoi choisir dans leur catalogue et il n'y a pas pour moi, pour l'instant, il n'y a pas une palette qui n'a pas été à la hauteur de leur réputation. En parlant de ces marques qui ont un petit peu une identité assez forte et qui globalement performe toujours à la hauteur de ce qu'ils proposent et il s'agit de Be Perfect. Alors, je parle de leur palette, je parle pas des autres produits parce que je les connais pas vraiment mais au niveau de leur palette et notamment leur collaboration avec Stécie Marie, c'est toutes des palettes magnifiques. J'avais parlé de l'année dernière de la Carnival numéro 4 alors qui malheureusement pour moi était arrivée complètement exposée mais qui était une magnifique color story et cette année, ils nous ont refait une version de la Carnival qui est tout aussi belle et pareil, là c'est la petite fée arc-en-ciel en moi qui a fait ding 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 et il s'agit de la Carnival numéro 5 Interstella. Alors, les palettes Be Perfect sont énormes et en ça c'est fiable. Vous savez qu'avec une Be Perfect, Stécie Marie, vous allez avoir un truc qui est énorme. Je crois qu'ils ont réussi d'en faire une, genre condensée mais même la condensée elle est hyper grande. Je dis, regardez-moi ce monstre. Mais par contre, là c'est la couleur qui va performer, qui va être bien associée. On a aussi bien des mattes que des métallisées et là en fait dans celle-ci ce qui me plaît beaucoup c'est ce côté-ci. Vous imaginez bien que le côté un petit peu gris, un peu smoky me plaît mais surtout il permet tellement en fait d'incrémenter les couleurs. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément primaire. Vous démarrez ici et vous venez ajouter une petite touche de couleur si vous voulez ou alors vous faites le full look arc-en-ciel ce n'est pas un problème mais vraiment ça performe bien et surtout dans cette palette il y a des fards qui ne sont pas des paillettes mais pas des métallisées un peu entre les deux qui ont une texture un petit peu, vous savez un peu bubblegum vous voyez, un petit peu chamallow hyper intéressant très belle harmonie je vous la conseille si vous voulez de la couleur vous voulez jouer que vous voulez des fards qui ont de la pigmentation mais qui peuvent quand même se travailler c'est fiable. Be Perfect et Stacy Marie ce qu'ils nous ont fait jusqu'à maintenant ça a toujours été fiable et ça reste. Alors bien sûr on va parler d'une d'autre de mes copines parce que quand je fais ces classements de palettes en tout cas quand je vous parle de palettes je ne peux pas ne pas vous parler de mes très grandes copines que sont Pat Anastasia ou bien évidemment Natacha Natacha Delona j'en parle beaucoup sur ma chaîne je pense que vous êtes assez nombreux et nombreuses qui venaient me voir pour entendre parler de Natacha parce que Natacha fait beaucoup de bruit et c'est normal elle propose des choses qui peuvent être absolument incroyables alors cette année pour moi elle ne nous a pas fait les sorties genre waouh génial non elle a été globalement fiable et je dis bien globalement parce que si vous avez vu mon classement des palettes à laisser en 2022 malheureusement Natacha il y en a une mais celle-ci c'est fiable globalement c'est fiable et notamment dans ses formats mini c'est globalement fiable cette année cette année nous a sorti la mini Biba c'est une bonne petite palette je vous invite à aller voir mon classement des mythes chez Natacha pour voir où elle se situe ça a été une bonne petite sortie c'est une palette qui fonctionne très bien c'est un format qui est très pratique vous pouvez et puis qui est comment dire très bien construit voilà avec ça vous ne pouvez pas louper le look que vous faites les phares marchent très bien le métalisé qui est ici fait très bien son taf c'est une mini que je conseille aux personnes qui veulent un look facile, rapide, pro sans se poser de questions mais qui veulent quand même ce côté un petit peu luxe en fait ce côté un petit peu phare de qualité supérieure versus une palette comme ça à 5 euros vraiment Natacha sur ces formats là est globalement fiable et cette mini Biba ne déroge pas à la règle une autre copine qui est aussi très fiable en la matière c'est Charlotte Darling Charlotte Tilbury elle nous fait pas souvent des palettes elle en fait généralement une par an d'ailleurs elle nous en a pas encore fait une cette année donc on est déjà fin décembre je sais pas peut-être qu'on en aura une à retardement ou une surprise de 31 on ne sait jamais mais généralement elle nous fait des quads et ces quads sont plutôt fiables il y a eu des ratés dans le passé mais ces dernières sorties étaient globalement fiables elle nous en a fait un absolument sublimissime qui n'est pas réapparu depuis et qu'on espère secrètement qu'elle va ressortir c'est le Fire Rose une de cette année qui est vraiment un quad hyper fiable et que je conseille c'est le Pilotalk Dreams alors pas le Pilotalk classique qui est assez clair mais cette version un petit peu plus soltrie un petit peu plus foncée qu'elle a sorti cette année et ça c'est un quad qui marche très très bien pour le style de Charlotte qui est que vous démarrez avec ce fard-ci que vous appliquez sur toute la paupière qui va être votre fard de base puis vous prenez celui-ci comme fard de transition vous venez se moquer avec celui-là et vous appliquez celui-là par-dessus pour apporter cette petite touche en plus magnifique je vous swatch les quatre fards pour que vous voyez ce que je veux dire c'est un quad qui fonctionne très très bien il n'y a même pas à se poser de questions le look que vous allez faire avec va fonctionner vous voyez regardez regardez-moi ça on a un swatch vous voyez la qualité des fards de chez Charlotte et ce que je trouve pas mal dans ce Pilotalk Dream c'est cette profondeur un petit peu plus importante que dans son Pilotalk qui pouvait être un peu délavée notamment si vous avez pas la peau très claire celui-ci vient bien compenser cela et du coup je le conseille vraiment c'est un petit quad fiable attendez bien évidemment une journée gold avant d'acheter du Charlotte Tilbury n'achetez jamais ça au plein prix ça ne vaut pas le coup mais vraiment si vous voulez un look un peu flouté un peu aérien un peu top modèle mais avec un peu de profondeur c'est le quad pour vous en parlant de quad alors c'est vrai que j'en parle pas souvent sur ma chaîne et je sais pas si c'était quelque chose qui vous intéresserait j'ai beaucoup de quad je suis assez fan du format et c'est vrai que j'ai des quad des quint et j'ai des palettes bien évidemment comme la Carnival mais j'aime bien le format quad et quint pour ces matins où j'ai pas besoin il faut pas que je réfléchisse où j'ai pas le temps où je veux un look que comme ça voilà pour moi un quad c'est une couleur story et c'est pour ça que j'en ai beaucoup c'est parce que à chaque quad que je vais avoir je vais avoir un look et donc je peux varier les looks vous voyez ce que je veux dire et quelqu'un qui est très fiable en termes de quad et encore et ça je vous invite à aller voir ma vidéo sur ces palettes à oublier à mettre aux oubliettes généralement Tom notre ami Tom Ford est très fiable pour les quads il a des petits quacks il a des petites merveilles et puis généralement tout ce qui est au milieu c'est fiable ce sont des quads qui marchent très bien avec des harmonies qui fonctionnent globalement sans problème après chez Tom on a différents types de formulations et Lars qui nous a sorti cette année s'il continue à faire ça je vous conseille la formulation alors pas forcément toutes les harmonies puisque c'est vraiment une histoire d'harmonie après mais il a sorti cette année des quads crème ils sont passés un petit peu comme ça inaperçus mais alors franchement ça fait un look absolument magnifique celui que je vais vous présenter aujourd'hui c'est celui qui est velours kaki il y en a un autre qui est en violet satiné qui est aussi très très beau celui-ci c'est donc 38 velours kaki ce n'est pas sa formulation dry wet donc sèche ou mouillée c'est une formulation crème mais oh mon dieu qu'est-ce que ça fonctionne bien ça fait un look donc là un peu vert un peu grungy mais hyper facile parce que c'est une formulation crème regardez-moi ça bon je m'excuse en dessous j'ai encore mes traces d'avant mais regardez vous voyez ou pas regardez-moi ça très joli un peu satiné mais pas trop mais ça fonctionne et ça marche hyper bien et ça glisse tout seul et ça s'applique en deux minutes et ça fait un look enfin l'harmonie est tellement bien construite que ça marche hyper bien moi qui ai les yeux verts typiquement c'est le genre de vert qui marche très très bien pour moi et qui me vient en avant mes yeux un peu comme la mini gold de chez Natasha sans le côté scintillant quoi là vous n'aurez pas il n'y a aucun phare métallisé ou scintillant mais je ne sais pas comment dire comme ils sont un petit peu satinés notamment celui-ci et bien ça apporte quand même un petit peu de lumière et ça suffit parce que moi j'aime bien quand ça brille le look du jour on est la parfaite expression mais vraiment je vous conseille les couades crèmes valent carrément le coup de chez Tom Ford on va également parler d'une marque dont je vous parle très souvent et qui pour moi est un petit peu l'incarnation de la fiabilité alors ils ont eu des petits couacs mais globalement tout ce qui sort est très joli fonctionne très bien et il s'agit de Viseart vous savez que j'ai une affection peut-être pas vous ne savez peut-être pas j'ai une affection toute particulière pour Viseart et les sorties qu'ils nous ont fait cette année sont toutes plus ou moins enfin elles sont toutes réussies pour moi je ne les ai pas toutes je n'ai pas chopé tout ce que Viseart a pu faire mais toutes celles que j'ai prises aucun problème ce sont des coloris qui sont hyper bien faites c'est pour moi une formulation que j'aime beaucoup chez Viseart c'est cette formulation qui est très flatteuse en fait qui est très flatteuse pour tous les types de peau donc c'est souvent les palettes que j'utilise quand je maquille les autres parce que je sais ce que j'obtiens c'est tellement fiable en termes de qualité donc là je vais vous présenter par exemple la San Francisco étoile en plus ils ont maintenant un format où voilà on a le on va dire voyez le panorama de San Francisco de Sky Rain de San Francisco et cette color story qui est assez proche de ce qu'a pu faire Tom Ford mais avec ce petit truc en plus performe très bien les mattes aucun problème c'est de la couleur ici on a une espèce de metalliser un peu satiné un peu duochrome comme Viseart est capable de le faire hyper fiable ça ce sont des formats qui sont très très fiables très pratiques ça s'emporte de partout vous pouvez jouer sur les harmonies parce que tout n'est pas neutre et l'autre petit format qui fonctionne très bien qui est très fiable c'est celui-ci ce sont les petits fours et celui-ci c'est le petit four Violetta que je vous conseille si vous si vous devez en tester un que vous aimez les looks un peu smoky un petit peu différent regardez-moi celui-là et notamment ce farci qui est très très proche de ce qui existe dans la Pat McGrath mais c'est pas le même prix donc si vous étiez intéressé par la Pat McGrath la différence c'est que dans Viseart c'est beaucoup plus poudreux vous allez pas voir ce côté chez Pat McGrath c'est assez marrant c'est une gelée mais un peu émolliante chez Viseart c'est plutôt une poudre mais par contre en termes de reflet voilà quoi on est assez proche alors vous voyez on a pas tout à fait la même intensité mais on est sur un duochrome qui se rapproche beaucoup qui est assez rare chez Viseart 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 ne nous fait pas souvent duochrome mais alors quand ils le font ils le font très bien et comme c'est cette formulation qui se veut être assez flatteuse et assez facile du coup ça marche mieux sur les paupières un peu plus matures que Pat McGrath qui peut y bien marquer un peu plus parce que la formulation était un petit peu plus mouillée on va dire que ce que propose Viseart mais vraiment pour moi cette année Viseart aucun couac tout a fonctionné et je vous les conseille si vous voulez une petite harmonie facile à emporter facile à travailler Viseart est fait pour vous et enfin pour finir parmi ces palettes fiables et j'en ai aussi parlé j'en ai fait mention dans ma vidéo d'avant sur ces palettes pour belles il s'agit de Sydney Grace Sydney Grace globalement c'est une marque que j'affectionne particulièrement et pour moi ils sont très fiables leur sortie en fait leur phare globalement la qualité la formulation de leur phare je ne suis jamais déçue donc là cette année c'est une des sorties qui a lieu pendant leur Noël en juillet ils font toujours une espèce de promo Noël en juillet où vous allez avoir en fonction des jours différentes choses soit ce sont des prix des rabais soit ce sont des palettes offertes par achat enfin il y a plein de types de promotions ça c'était une palette offerte avec achat et c'est la Mountain Trail alors déjà ils ont un très beau graphisme mais surtout la color story est magnifique donc c'est un petit peu comme le quad tom cette année j'ai eu un truc avec les verts je ne sais pas si ça s'est compris mais on va avoir en fait une qualité de phare chez Sydney Grace aussi bien sur les mat que sur les métallisés en fait ils ont un métallisé qui est comment dire vraiment opaque leurs métallisés sont opaques mais en termes de texture pas forcément en termes de coloris ou de profondeur mais vraiment en termes de texture on a vraiment des phares qui sont regardez moi ça c'est crémeux et ça s'applique sans problème et c'est lumineux mais pas trop alors l'or métallisé ne sont pas les plus stratosphériques de la planète mais du coup c'est pas grave en fait ça les rend d'autant plus flatteurs pour nous qui n'avons pas forcément les paupières adaptées ou pas forcément le boulot ou l'occasion de mettre des phares qui sont forcément voilà comme aujourd'hui je vais pas porter ça tous les jours et je vais surtout peut-être pas porter ça au boulot tous les jours mais sinon ça voilà ça c'est hyper business approprié leur color story sont généralement très bien construites et puis voilà ils ont je pense une des formulations les plus fiables du marché et c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas bien évidemment n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce comme ça c'est toujours ça fait toujours plaisir et dites moi tout en commentaire quelles sont ces palettes de 2022 et bien qui font partie de vos palettes défauts genre je veux un look je veux que ça marche je veux que ce soit beau je veux que ça en jette c'est celle là que je vais utiliser c'est celle là que je vais prendre systématiquement parce que je sais ou cette marque qui va faire une nouvelle sortie alors des fois on a un peu des doutes non là vous n'avez pas doutes vous savez que ça allait marcher la color story vous plaît pif vous allez l'acheter sans même regarder une revue sans même vous poser de questions parce que vous savez que ça va fonctionner voilà dites moi tout en commentaire sur ces palettes qui font partie de vos fiabilités absolues et si ce n'est pas déjà fait bien évidemment abonnez-vous ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous dans cette magnifique communauté qui est la nôtre en attendant vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée une excellente soirée et de magnifiques fêtes de fin d'année ciao 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 ciao